Je peux poser la fameuse question ? Vas-y, 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 c'est un peu avec toi. Une question contextuelle qui plus est. Chirur d'Islam Ibn Tamiya, il a dit dans RTB Serratanus Paprim, une parole que je t'ai donnée, Yachir. Il dit, en temps de trouble, quand on est en terre, le coufre, et que ça se resserre autour des musulmans, il est permis aux musulmans, il est même à un moment donné, c'est presque son devoir, de leur ressembler dans l'habillement et dans la manière d'être. Certains, notamment sur internet et certainement ailleurs, l'ont interprété en disant, regarde ce que Chirur d'Islam il a dit, parce que la parole est claire, on rase la barbe, on enlève Djelbeb, c'est la fête, et on sort en short. Enfin, pas en short, mais en gros, on enlève tout, on leur ressemble. Sans interprétation de la parole, ils ont fait donc une mauvaise interprétation pour aller dans le sens de leur passion. Et tu as fait la recherche, c'est dans la mauvaise interprétation. Qu'est-ce qu'il en est ? Cette parole-là, c'est dans le livre de Iqtidah al-Sarat al-Mustaqim. Iqtidah al-Sarat al-Mustaqim, c'est appartenir, c'est prendre, c'est tirer la voie droite. C'est prendre la voie droite pour, c'est-à-dire dans le sens où, pour se différencier de ceux qui vont accéder en enfer. C'est un livre connu de Nuthaymiya, qui parle du Minhaj. Il est Mashallah. C'est un magnifique livre, celui qui maîtrise Al-Angara, qui le lise, qui le lise. Il dit Nuthaymiya justement, tout le livre, il parle que d'un seul sujet, qui est de ne pas leur ressembler justement. de ne pas ressembler aux gens qui ne croient pas en Allah ou qui ne croient pas en ta religion. Et il est épais que des hadiths et des versets, des histoires véridiques ainsi de suite. Dans ce chapitre-là, page 200, 290, haka et quelques. Moi je ne l'ai pas lu en français, mais je sais qu'en français c'est 300, 305, 306. Avec l'explication de Cheikh Al-Utaymin, Rahmatullah Aleyh, où il dit, d'une manière globale, que l'homme, quand il vit dans une terre où on ne pratique pas l'islam, de mécréance, où il est dans un état de guerre, il dit de guerre. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais en arabe c'est sûr que c'est guerre. Il dit qu'on a le droit, on a le droit de ne pas se différencier d'eux. On a le droit de se différencier d'eux. Et là, les gens, tous ceux qui ont une petite maladie, justement, comme j'ai dit, ils ont pris ça. Tu peux te différencier d'eux. On est parti à leur ressembler. Mais en vérité, lui, il donne des détails. Et ces détails-là, ce n'est pas lui qui les a créés. C'est Allah Azza wa Zal qui les a révélés. Et le messager d'Allah et la communauté musulmane est d'accord dessus. Car il rapporte deux choses qui font partie de maqas et de charia. Il ramène deux choses qui font partie des objectifs de la religion. La religion, elle est venue avec cinq objectifs. Toute la religion que vous voyez, toute la religion de zakat, des détails, de l'amour, du mariage, de l'hajj, de tout, c'est venu qu'avec cinq choses. Parmi ces choses-là, et aussi les deux grandes, c'est-à-dire la plus grosse des, et la plus lourde et la plus haute des kawaït, des règles qui est, fermer la porte du mal est beaucoup plus prioritaire que d'ouvrir la porte du bien. ça va dire... Il dit, Il dit, « Durkulmafasid iewewelwa min gelbi almacalih ». C'est comme l'alqaïf. Durkulmafasid, Il dit, « Dalmafsada » « Derk » « Ay ghalq » « Sed » « Red » « Qu corrover la porte du mal est. Cela veut dire refuter, fermer, repouser, la porte du mal est beaucoup plus prioritaire que de rapporter le bien c'est pour cela que il n'invite pas à faire la prière il n'invite pas à faire ça c'est un bien tout le monde le connait même le chrétien il sait que la prière c'est bien c'est bien, c'est bien, c'est bien c'est bien nous on l'invite premièrement à fermer la porte du shirk la première des paroles dans l'islam la ilaha on ferme la porte on n'adore personne on n'adore personne reste vierge mieux que de rapporter quelque chose à Allah on n'adore personne et on ferme la porte du mal après avoir fermé la porte du mal on ouvre la porte du bien il n'adore sauf Allah et on ne dit pas aux gens adorez Allah c'est faux parce que les gens d'avant ils adoraient Allah on a dit il lui a dit combien de seigneurs tu as il lui a dit j'ai sept un dans le ciel et six sur terre cet homme là il croyait en Allah le messager d'Allah il a su et il sait qu'il croit en Allah mais il n'a pas nommé le croyant le pieux donc le problème n'est pas que dans l'adoration d'Allah mais il est aussi dans le mal qu'on rapporte aussi en adorant Allah il a fermé la porte du bien du mal il lui a dit il lui a posé aussi la question puis après cette question il lui dit pourquoi tu ne délaisses pas ces six de la terre pour l'unique et il l'a délaissé et donc il a fermé la porte du mal il ferme la porte du mal qui est du shirk puis après on ouvre la porte du khayr dans toute parole qu'il dit derrière elle il y a une sagesse une méthode nous on croit ça veut dire adorer Allah même dans la parole comme Allah il l'a dit elle est méthodologique la ilaha il n'y a pas de divinité jetez toutes les divinités refutez toutes les divinités ne croyez pas aux autres divinités c'est bon on a fermé avec le mal on a fini avec le mal personne ne croit maintenant à autre chose personne ne croit à autre chose alhamdulillah il l'Allah sauf Allah et on vous ouvre la porte de la miséricorde rentrez maintenant et une fois il rentre on commence à leur apprendre autre chose on a compris cette on a comprise on a comprise maintenant qu'est-ce qu'il veut nous dire il veut te dire si vous vivez dans une terre de mécréance sachant que vous connaissez mon opinion sur tous mes livres qui dépassent les 900 moi ce n'est pas moi j'écris aucun livre donc vous savez très très bien ce que je dis par rapport à ce et ce n'est même pas ma parole moi c'est la parole d'Allah et de son messager que celui qui n'arrive qui n'arrive pas à pratiquer sa religion dans une certaine terre qu'il aille dans une autre où il peut ils leur ont dit les anges alors qu'il n'arrive pas à l'âge alors qu'il n'arrive pas à l'âge il n'arrive pas à l'âge et ceux qui les anges sont venus pour leur prendre dans leur âme les anges ils leur disent ils crient les anges du châtiment pourquoi vous êtes dans ce cas là pourquoi vous êtes dans ce cas là non parce que nous on était dans une terre où on ne pouvait pas nos enfants nos générations maintenant 30 ans 40 ans elle est partie elle négocie avec Allah non le hijab ce n'est pas une obligation non ceci cela non ceci le travail c'est important le amal et vous savez très bien comment ça se passe ici ces gens là les anges quand ils descendent pourquoi pourquoi la terre d'Allah elle n'est pas si large que cela pour que vous puissiez émigrer et partir et pratiquer votre religion ailleurs et donc la parole des savants est sûre si tu n'arrives pas à pratiquer ta religion dans une certaine ville ou dans un certain pays tu pars dans le lieu où tu peux pratiquer dans ta religion mais là le taïmien il dépasse il ne parle pas de ça parce que le livre il ne parle que de ça justement donc là il te ramène un autre chapitre un autre cas dans le cas tu as 90 ans tu es converti une femme qui est enceinte elle n'a pas d'époux il est mort il doit faire l'immigration un enfant qui a 14 ans 13 ans il vient à peine d'être pubert et à fond il est dans la religion il aime il ne peut pas faire l'immigration un homme qui travaille avec un autre pays musulman entre parenthèses ça existe dans partout c'est juste un exemple on ne parle pas de ça pour lui-même il est espiant il travaille comme espion comme les pays non musulmans ils ont des espions les pays musulmans ils ont leurs espions il est espion ou ils sont carrément comme ils ont dit dans une guerre dans une guerre ou même s'ils ne sont pas dans une guerre donc guerre espionnage ou il a dit là donc il a dit on a peur pour lui le mal on a peur pour lui le mal et ça il faut le souligner avec le rouge donc tout ce qu'il a dit il faut le souligner avec le rouge et se rappeler du terme ou ramener un bien général pas un bien pour lui-même un bien général pour les musulmans et en plus de cela il n'a pas le choix il est obligé de rester là-bas à ce moment-là il dit il a le droit de leur ressembler à ce moment-là dans la chose par laquelle eux ils ont été connus mais en aucun cas il veut dire par exemple eux ils sont connus par le délaissement de la prière donc toi aussi tu ne dois pas prier donc la femme elle est connue par exemple à s'habiller en short donc ta femme aussi elle doit se mettre en short là il ne parle pas de ça il parle des choses qui ne sont pas lourdes et qui ne sont pas contradictoires avec notre religion c'est-à-dire tu enlèves le camis par exemple la femme par exemple elle couvre son visage et ici par exemple je ne parle pas que de la France nous on parle d'une manière générale pour qu'on ne soit pas limité et dans ce pays-là si elle rentre dans ce pays-là avec le niqab les journalistes le monde les gens tout le monde va se mettre les photos et tout c'est quelque chose de bizarre pour eux il faut les comprendre et donc à ce moment-là cette femme-là si elle craint et elle a peur qu'elle va subir cela elle enlève son niqab mais il ne veut pas dire qu'elle enlève son hijab et tout personne n'a dit ça donc le thème n'a pas dit ça et les ulamas ils n'ont pas dit cela donc pour comprendre la parole de Ibn Taymiyyah et pour deux choses pour enlever un mal sur certains qui va atteindre l'homme sur c'est pas un doute c'est pas j'ai peur nous notre problème c'est même s'il n'y a rien j'ai peur j'arrive à désobéir Allah mais l'insécurité je suis dans l'insécurité c'est-à-dire je ne crains pas quelque chose c'est-à-dire contre ma sécurité ou l'insécurité de mes enfants donc à ce moment-là s'il n'y a pas un bar un mal sûr et certain et s'il n'y a pas une maslaha un bien que je peux puiser de ce pays-là sûr et certain pour la communauté à ce moment-là cette parole-là cette parole-là elle n'est pas adaptée pour cet homme-là et du coup cette parole de Ibn Taymiyyah c'est une fatwa c'est une fatwa et la fatwa n'est pas un ilm en elle-même elle peut changer c'est pour cela que lui nous a appris comment on doit être mais dans le cas où il y aurait ceci cela on peut pratiquer cela on peut pratiquer voilà on ne va pas rentrer dans les détails mais il peut sacrifier des choses le musulman il peut sacrifier des choses je vais te dire Minasunna et ça c'est dans tous les livres de Sunna Minasunna quand l'homme il est en plein guerre musulman attention on n'invite pas la guerre on n'invite pas la violence juste un exemple et les guerres elles sont partout dans le monde mais moi je donne l'exemple c'est tout on n'invite pas à ça Minasunna c'est de son bébé ça a été illicite pour les croyants de mettre l'or et la soie alors que c'est illicite à la base c'est illicite à la base et dans la guerre non c'est illicite pourquoi il a dit c'est pour faire voir à l'autre à l'autre c'est à l'ennemi l'adversaire qu'on aimait hyper prêt pour mourir on s'est vraiment embelli ça s'ajoute sur le côté psychologique c'est pour cela que le message d'Allah il le faisait il s'embellissait vraiment il mettait une natte c'est une sunnate c'est une sunnate peut-être ça va ça va choquer ceux qui n'ont jamais entendu cela c'est dans le Bukhari c'est dans le Bukhari ils mettaient une natte s'allallahu alayhi wa sallam et pour les femmes la sunnate c'était trois nattes il a vu que les juifs ils essayaient de lui ressembler il a coupé ses cheveux en deux comme ça s'allallahu alayhi wa sallam et il mettait du parfum et tout et tous ils faisaient cela pour se préparer à la guerre ça c'est connu c'est vraiment connu et donc ce qu'on veut dire c'est qu'il y a des choses qui sont illicites qui deviennent dans des cas spécifiques par l'ordre du messager attention par ma passion par l'ordre du messager ils peuvent être ils peuvent devenir licites pour un but précis qui est beaucoup plus bénéficiaire pour la religion beaucoup plus profitable pour la religion donc ça c'est par rapport à ta question mon frère c'est clair c'est la nécessité je répète d'une manière beaucoup plus classique que tout le monde connaît dans la nécessité il y a des règles qui changent ça c'est connu un homme il est en train de mourir comme Allah il a dit il nous a rendu illicite cette viande celle qui est tombée d'un haut d'un lieu haut d'une falaise d'un lieu haut celle qui a été c'est-à-dire assourdie elle est morte de cette manière celle qui n'a pas été égorgée pour Allah azzawajal sacrifiée pour Allah azzawajal et ainsi de suite celle qui a un nématome une hémorragie à l'intérieur d'elle-même et ainsi de suite mais Allah qu'est-ce qu'il dit à la fin sauf ceux qui sont dans la nécessité sauf s'il n'est pas injuste sauf si c'est-à-dire ils ne le mangent pas par plaisir mais ils le mangent vraiment par nécessité et Ahmad ibn Hanbar il dit que l'homme il est en plein mort et il trouve un tout petit peu d'alcool et il ne le boit pas il ne le boit pas il est dans un grand péché quand il meurt il meurt dans un grand péché il a trouvé de l'alcool il ne l'a pas bu et il s'est laissé comme ça jusqu'à la mort il est tellement là il a soif il est mort il a trouvé de l'alcool tu dois prendre l'alcool prendre l'alcool jusqu'à prendre du plaisir non tu prends jusqu'à sauver ta vie et donc ça c'est connu dans tous les sujets du monde entier sache que c'est comme ça sache que c'est comme ça dans d'autres sujets qui sont moins forts dans d'autres sujets qui sont moins forts qui n'ont pas de rapport avec la mort le messager d'Allah il a donné le choix aux compagnons entre la patience et l'endurance sur ce fait là ou c'est à dire non qu'on l'enlève c'est à dire ou qu'il soit soulevé comme c'est rapporté dans le Bukhara au muslim Al-Sari'a Al-Mar'a Sahabiyya qui avait un sar'a qui avait une crise épileptique et elle est venue vers le messager d'Allah elle lui a dit Ya Rasulallah quand la crise elle me vient je tombe je tombe et je ne sais plus qui je suis il lui a dit in shi'iti sabarti wala kil jannah si tu veux tu patientes et tu auras le paradis et si tu veux on implore Allah pour toi et si tu veux on implore Allah pour toi et Allah il te guérit elle a dit non Ya Rasulallah je préfère plutôt le paradis par contre Ya Rasulallah quand je suis malin comme ça j'ai cette crise là je deviens dévoilé tellement je bouge donc il y a Rasulallah couvrez-moi il a dit ne t'inquiète pas donc mais ça ça n'a rien à voir avec la mort hein là alors tu as une maladie une pauvreté un manque d'enfants et ainsi de suite patiente c'est mieux pour toi ou si tu veux invoque Allah pour que ça soit effacé ou demande de l'aide pour que ça soit effacé à toi de choisir mais quand ça relève du cerveau ou l'argent ça va être à zéro ou la vie où il n'y aura plus de vie ou l'honneur il n'y aura plus d'honneur à ce moment là la religion elle est venue pour préserver ces choses là et donc tu es dans le cadre nécessiteux et la nécessité ça fait toi et on doit faire ce qui n'est pas toléré s'il n'y a que cela s'il n'y a que cela pour que la chose là c'est à dire qui fait mal à cette ombre là elle elle sera soulevée ou levée de lui-même n'a je suis là je suis là la il a dit à un homme il a rasé sa barre pour trouver un travail est-ce que cela est de l'association il n'y a aucun savant qui a dit que ça c'est du choc c'est une ma'asiyah maintenant cette ma'asiyah elle est liée au manque elle est liée au manque au manque du fait de de l'obligation de compter sur Allah comme il a dit le messager d'Allah si vous comptez vraiment sur Allah de la manière la plus réelle vous aurez eu votre subsistance comme les oiseaux ils partent le matin les ventres vides et ils reviennent le soir le ventre plein il veut te dire mais malheureusement vous ne comptez pas sur lui comme les oiseaux c'est ce qu'il veut te dire et donc il y a un manque il y a un manque de tawakkul il y a un manque du fait qu'il faut compter sur Allah ça c'est sûr il n'est pas considéré comme du shirk et par rapport les compagnons quand ils arrivaient dans un pays ils s'habillent comme le peuple dans la main sauf qu'il reste ce qui ne touche pas à la religion c'est-à-dire ils se fondent dans la masse mais ils gardent leur barbe et dans l'habillement ils s'habillaient les compagnons comme leur peuple là où ils allaient car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah il a interdit ce qu'on appelle l'habillement de la célébrité ça veut dire quoi je pars dans un pays tout le pays ils s'habillent d'une certaine manière moi je viens avec un habillement où tout le monde va me regarder bizarrement je vais devenir célèbre à ce moment-là ce n'est pas toléré mais attention attention si tout le pays il leur manque quelque chose dans la tête ils s'habillent tous en jupe jusqu'au genou jusqu'au cuisse je ne vais pas les suivre en la bêtise donc je suis toujours encadré par mon livre et ma sonnah le sens de il faut suivre le peuple rappelez-vous toujours de cela c'est-à-dire dans les choses qui sont reconnues et connues par les gens doués d'intelligence par contre eux par exemple ici ils s'habillent en slim je ne vais pas me mettre en slim ils s'habillent en short je ne vais pas me mettre en short et donc ils s'habillent en pantalon large je m'habille en pantalon large pour aller au travail chemise chemise pantalon il ne dépasse pas mes chevilles il ne dépasse pas mes chevilles je fais du sport ils font du sport avec des choses qui s'appellent des survêtements eux ils les mettent serrées moi je le mets un petit peu ample pour que mes formes ne se voient pas et ainsi de suite vous avez compris donc mais je vais passer inaperçu c'est-à-dire devant eux ça c'est un de deux Abdabit aussi ils disent des savants parmi eux Abnoubaz Rahmatullah 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 où ils rapportent la parole des plus prédécesseurs dans l'habillement ils disent que se différencier des coffins dans leur habillement est beaucoup plus accentuée et spécifique c'est-à-dire la parole des savants sur leur habillement religieux religieux les gens d'avant ils étaient religieux et ils avaient une certaine manière de s'habiller comme nous ça c'est religieux c'est pas une tradition le kamis c'est religieux mais si tu parles dans l'Arabie Saoudite c'est traditionnel religieux et ça c'est devenu beaucoup plus traditionnel vrai ou faux l'habillement blanc c'est une sunna depuis la sunna c'est devenu une tradition dans le sens où tu trouves un qui habite en Dubaï ou l'Arabie Saoudite il boit de l'alcool il fume et tout il ne prie pas et il est habillé en blanc c'est eux qui s'habillent comme ça est-ce que vous avez compris ce que je veux dire et donc nous quand on s'habille je me demande est-ce que là le professeur il a parlé de la religion ou il a parlé de l'adat si leur adat si leur tradition ne contredisent pas ne sont pas contre ma religion j'ai je peux je peux faire ce que eux ils font d'une manière générale pas que les amis je peux faire ce que eux ils font si leur tradition je répète ne confronte pas ne contredisent pas ma religion je peux le faire la voiture est-ce qu'elle fait partie de leur tradition ou pas nous on avait les chameaux et les chevaux c'est pas nous qui avons créé les voitures ça fait partie de leur tradition est-ce qu'elle contredit ma religion non donc je peux la mettre tant que ça ne contredit pas ma religion je peux la mettre le poste le poste la radio ça fait partie de la tradition de la religion la tradition est-ce que ça contredit ma religion le poste dans la voiture non est-ce que ça contredit ou pas ça contredit pas maintenant j'ai mis du Beyoncé ça contredit j'ai mis du Soudaïs Coran une parole d'un savant ça ne contredit pas au contraire je prends du Hajar donc vous avez compris l'adat l'asrwufiha al-hil c'est comme ça l'aïda l'asrwufi l'adat l'hil l'asrwufi l'ibadat et l'tawqif donc à partir de là tu sais quoi mettre et quoi ne pas mettre un petit blouson sur moi c'est toléré c'est toléré je vais avoir des soucis avec le camis non je ne le mets pas na'am c'est à l'autre c'est à l'autre c'est à l'autre c'est à l'autre